... Alors, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans Safedébat, c'est Grand Magazine qui fait la une ici au pays, bien sûr, et qui traite des questions qui font la une en RDC en Afrique. Et dans le monde, alors, beaucoup de sujets, mais à cette fois-ci, on reste en République démocratique du Congo, où nous allons parler du retour d'Etienne Tisekedi, le leader maximo de l'UDPS, président de l'UDPS, et également, nous allons parler de ces meetings de la majorité présidentielle pour le 29 juillet, c'est bientôt là, et de l'opposition. Pour quelle finalité ? Une démonstration de force, alors ça fait débat, on va se poser beaucoup de questions ici. Également, nous allons parler du dialogue avec tous les contours, des panels qu'on demande, que ce soit un panel pour la facilitation, selon Franck Diongo, dialogue pour les élections, à quand les dialogues, beaucoup de questions. Alors, ça fait débat avec des habitués. Billy Kambalé, vous êtes cadre au sein de l'UNC, parti chère à Vital Cameray. Merci d'être venu, Billy Kambalé. C'est moi qui vous le remercie, Mathieu. Et à vos côtés, il est chercheur, acteur politique indépendant, il est également avocat dans son pays. Bienvenue à vous, Laurent Oignemba, maître Laurent Oignemba. Merci, cher ami Mathieu Kamembo. Et face à vous, il est membre de ce mouvement des jeunes pour la République, MJR. Il est également membre des Amis de Moïse Katumbi, une association ici à RDC, juste à Lounanga. Merci d'être venu. Et à vos côtés, Daniel Mbaïo, un des communicateurs de la majorité présidentielle. Il est président de ce parti, la CDTU. Daniel Mbaïo, merci de nous honorer. Merci, monsieur Mathieu. Alors, je commence avec vous, Daniel Mbaïo. Etienne Tissékédi a répondu, il a respecté les rendez-vous donnés au peuple congolais. Quoiqu'il y avait des rumeurs qu'il n'allait pas venir, que la santé n'allait pas très bon, qu'il n'allait pas faire un voyage de 8 heures de vol. Il a été là malgré tout. Alors, vous, vous avez qu'une lecture du retour d'Etienne Tissékédi, des ans passés en Belgique pour des raisons de soins de santé. Et en dernière minute, beaucoup déconciliables de réunions à politique et les belles de foules de l'aéroport jusqu'à sa résidence. Merci beaucoup, monsieur Mathieu. D'abord, monsieur Tissékédi est rentré chez lui. Je l'avais dit ici dans d'autres émissions que il est important que le militant du Tissékédi se rende compte qu'il est en bonne santé. Vous savez, pendant son absence, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de gens qui ont voulu trafiquer son ombre de manière à atteindre certains objectifs occultes. Mais nous estimons qu'avec sa présence, ici au pays, je crois qu'il n'y aura plus de gens qui vont se mettre chaque jour à se réveiller, parler au nom de Tissékédi. Nous voulons voir Tissékédi parler lui-même. En ce moment-là, ça nous rassure. Donc, son arrivée, pour moi, c'est une bonne chose. J'ai vu aussi qu'il est en bonne santé. Et nous sommes très contents, un monument du pays qui rentre au pays pour enfronter réellement le vrai problème. Et cette fois-là, nous allons y aller par la vérité, rien que la vérité au peuple congolais. Donc, je le souhaite la bienvenue. Nous, à notre niveau, nous n'avons pas trouvé d'inconvénient. Un leader de ce tremble-là, qui était malade et qui nous rentre en très bonne forme, nous sommes très contents aussi, pour une des raisons, c'est pour que cette fois-ci, nous fassions un débat de vérité, ici local. Et ce n'est pas une présence qui vous dérange, vous, la majorité présidentielle, parce qu'avant même son arrivée, son parti, sa plateforme, avait déjà réquisé Eden Kojo comme facilitateur du dialogue. Vous savez, aujourd'hui, je vais dire beaucoup de vérité. Nous n'avons pas voulu parler de choses pendant son absence. Monsieur Tissékédi est là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous allons vous le dire. Ah, d'accord. On va parler, tous et tous, des rassemblements. Nous savons que ce qu'il y a eu, ils sont assis où, c'est quoi maintenant qui... En fait, il y a un problème entre la vision idéale de monsieur Tissékédi et l'oréole actuelle qui lui a apporté du cash, qui ont permis que les piliers, la vision de l'UDPS, Tissékédi, avec son parti, et de l'UDPS, avec ses alliés, qui sont venus avec d'autres agendas, mais qui ont amené quand même du cash, en ce moment-là, nous allons essayer de corréler, nous rendre compte exactement, lorsque nous parlons avec monsieur Tissékédi, quand j'ai dit, nous parlons de la majorité présidentielle, quelles sont les clauses, et lorsque monsieur Tissékédi parle avec son avarole, qu'est-ce qui s'en sort ? Je vais dire la vérité. Ça d'accord, on va revenir à vous tout à l'heure, Daniel Bayot. On va nous arranger à faire de la lumière, rien que pour préserver les acquis, rien que pour dire au peuple de Pombolet la vérité, rien que pour préserver tout ce que Dieu nous a donné, c'est la RDC. Il fallait qu'il y ait quelqu'un ici de l'UDPS, dommage, le rendez-vous a été décommandé. Alors, Billy Campané, vous êtes de l'UNC, vous êtes de l'opposition, vous soutenez également l'UDPS, c'est pour le meeting qui doit se tenir le 31 juillet. Pour vous, vous considérez que c'est une démonstration de force, ou c'est pour quelle finalité ? D'abord, d'entrée légère, je voudrais souhaiter la bienvenue au président Étienne Tissékédi, qui a fait plus de deux ans, il y a eu certes beaucoup de rumeurs sur la santé du président Tissékédi. Je crois que son retour au pays coupe court à toutes ses rumeurs. Deuxièmement, je voudrais féliciter les Kinois qui ont réservé un accueil chaleuré et digne de son rang. Étienne Tissékédi, c'est quand même l'homme qui s'est battu pour la démocratie dans ce pays, et donc c'est normal, et ça ne surprend pas Étienne Tissékédi. Depuis les années 90, c'est l'homme des bains de foule, c'est un secret de ponichinelle. Donc, moi, ce que je peux tirer... Vous, au sein de l'UNC, ça ne vous dérange pas, parce qu'à son absence, on a vu l'ascension de l'UNC, on a vu avec Moïse Katoumbi, vous aviez vraiment pris cette place de l'opposition, des leaders qui sont au retour. Ça ne vous dérange pas, vous dites, il y revient encore. Non, d'ailleurs, au contraire, nous, ça nous renforce, et nous, nous avons besoin d'élus de pèses pour mobiliser les peuples congolais. Puisque nous, nous pensons que le leadership, aujourd'hui, doit être collégial. Le leadership charismatique de l'homme, celle à démontrer ses limites. Il faut un leadership collégial. Et je crois que Vital Kamere et Étienne Tissékédi, ensemble, nous allons construire un autre pays, parce que ce sera maintenant les valeurs, ça sera maintenant des hommes, ça sera maintenant une vision, l'intelligence... Est-ce que ce n'est pas vous chercher juste les remplacements d'une personne ? Étienne Tissékédi a été avec Mobutu, on connaît l'histoire. C'est aujourd'hui, maintenant qu'il a une autre vision pour changer la RBC ? J'ai dit ceci, Étienne Tissékédi est Vital Kamere. C'est la vision, c'est l'idéal, c'est l'intelligence, et c'est l'association entre toutes ses valeurs et le peuple. Parce que vous ne pouvez pas faire le bonheur de quelqu'un sans son accord. Et nous pensons que la popularité de Vital Kamere, à côté de la popularité d'Étienne Tissékédi mise ensemble, c'est un véritable, si je peux dire, c'est un boomerang. Donc moi je crois que... Sûr de gagner les élections avril. Je crois que nous devons voir plutôt l'intérêt du peuple congolais. Que veut l'opposition aujourd'hui ? L'opposition veut une alternance démocratique. Que veut l'opposition aujourd'hui ? Le respect de la constitution. Avons-nous besoin d'élus de pèses affaiblis ou avons-nous besoin d'élus de pèses fortes ? Moi j'ai dit que l'opposition, nous avons besoin d'élus de pèses fortes. Puisque les grandes forces en présence aujourd'hui, dans des pèses et à d'autres, aujourd'hui les partis politiques de l'opposition représentés à l'Assemblée nationale, vous avez l'INC, l'EMLC et l'UDP. Ça veut dire qu'au travers le temps, depuis 2011, ce sont les partis qui ont prouvé sur le terrain. L'organisation des partis politiques, l'ancrage, on sait très bien qui vaut quoi au travers du pays. Et ça, personne ne peut s'en défaire. Et des meetings croisés, une démonstration de force, pour quelles finalités ? D'abord, les meetings ne doivent pas avoir comme finalité une démonstration de force. Non, moi je ne suis pas pour cette logique. Puisqu'on peut parler au travers un micro et mobiliser tout un peuple, au lieu de réunir un peuple dans un stade. Moi je crois qu'ici, et c'est là que j'interpelle nos pères de l'opposition, il faut plus axer le message sur la mobilisation, la vigilance du peuple. Puisque ça ne sert à rien, puisque si la majorité réunit 5 000 personnes, nous nous réunissons 10 000 personnes, l'essentiel pour nous, c'est de dire à la population, la vérité, mais nous connaissons tous que la majorité ne saura même pas réunir 3 000 personnes, nous nous ferons toujours le carton bleu, puisque nous sommes en phase avec les aspirations du peuple congolais. Moi j'ai dit que l'essentiel pour nous, c'est le message. Qu'est-ce que nous avons comme message ? La République est en danger, il y a un pouvoir qui veut s'éterniser au pouvoir, c'est dont nous avons besoin, c'est d'un peuple uni, fort, déterminé, vigilant, pour faire échec à ceux qui veulent s'accaparer du pouvoir par des manœuvres dont nous ignorons. Voir un peu l'essentiel. L'essentiel, d'accord. Sur ce plateau, ils sont vraiment des acteurs indépendants, ils ne sont pas dans des partis politiques. Je commence avec le mouvement des jeunes pour la République et ami de Moïse Katumbi. Monsieur Justin Lounanga, vous, quelle lecture vous avez du retour de Tienti Sekedi et de ces deux meetings qui vont se tenir ici à Kinshasa pour la majorité et l'opposition ? Merci monsieur le journaliste. Nous savons que Tienti Sekedi, c'est notre papa, il est rentré, il était parti pour... Un problème des malades, il est soigné, il est rentré au pays. On ne peut pas, avec son rentré, on sait que ce sont ses militants qui étaient partis l'accueillir. Nous sommes dans un pays démocratique. On ne peut pas, on ne peut pas, nous les malades à la jeunesse, dire que non, les jeunes ne puissent pas aller là-bas, ce sont ses militants. Avec l'arrivée de papa Tienti Sekedi, un grand papa, il a beaucoup travaillé dans ce pays, un homme démocrate, on ne peut pas dire que non, avec l'arrivée de Tienti Sekedi, il nous trouvait de l'inconvénient. Il n'y a pas d'inconvénient jusqu'à là. Est-ce que vous êtes d'accord avec Billy Kamali qui lui pense qu'Etienne Tienti Sekedi, Vital Kameré, c'est une bonne solution pour sauver ce pays ? Tout en connaissance qu'Etienne Tienti Sekedi, c'est avant indépendance qu'il a été acteur dans ce pays. Sans vous couper la parole, je ne suis pas d'accord avec M.Billy. Parce que M.Etienne Tienti Sekedi, y compris aussi Vital Kameré, ils sont toujours comme objectifs d'utiliser la jeunesse. Et nous, nous avons un objectif de défendre les intérêts de la jeunesse. Alors je ne suis pas d'accord. Dénoncer tout ce qui se passe comme manipulation par rapport à la jeunesse. Dans ce cas, je ne suis pas d'accord avec M.Billy. Et donc du meeting croisé, vous, c'est quelle lecture vous avez ? Vous vous dites, parce que, par exemple, pour l'INC et les autres, le message est adressé, c'est à vous la jeunesse, plus de 70% de la population congolaise sont les jeunes, le message est adressé à vous. Donc vous dites aux jeunes de ne pas entrer dans la politique ou de ne pas se faire manipuler par ceux-là qui recherchent le pouvoir. Soit conserver, soit accéder au pouvoir. La lecture est claire. La lecture est claire du fait qu'avec les meetings, il y a de se passer des meetings croisés, y compris les meetings de la majorité, y compris aussi les meetings de l'opposition. Tous ces deux partis, ils sont toujours à la recherche de la manipulation de la jeunesse. Et on sait, nous connaissons que l'argent avait circulé avec l'arrivée de M. Tshisekedi. L'argent avait circulé avec des 3 000 francs, on ne sait pas. Et du côté de l'AMP aussi ? Et du côté de l'AMP, on utilise toujours la jeunesse. Alors, dans ces cas, on n'est pas d'accord avec ça, on doit dénoncer, on n'est pas pour cela. Le message est passé. Loro Nyeba, vous êtes chercheur, acteur politique indépendant, avocat ici en RDC. C'est quelle lecture ? D'abord, vous faites du retour de Tshisekedi et de ces deux meetings. Je vous remercie énormément. J'ai toujours trouvé de l'occasion, chaque fois que je prends la parole sur Télé 50, pour saluer le savoir-faire de Jean-Marie Kassamba, parce que Télé 50, il n'y en a pas deux en Afrique centrale. Je l'ai dit un jour dans les indiscrétions que si j'étais autorité, j'aurais signé une ordonnance pour confier la TNC à Jean-Marie Kassamba et à une durée indéterminée, parce que la TNC ne ressemble pas à une télévision qui doit être en fait une église au milieu du village. Ça devait en fait être là, ou bien on devait débaptiser Télé 50 comme la TNC et faire l'inverse. Ça ne fait pas le débat, ça ? Ça n'engage que moi. Deuxième question, cher Mathieu, vous l'avez dit préalable, c'est qu'en fait, je voulais quand même parler un peu de la jeunesse, parce que le concept de jeunesse, c'est un concept fourre-tour. J'ai suivi mon ami dans son intervention. Je ne comprends pas trop bien ce qu'il voulait dire. Avant là-bas, l'UDP, c'est qui est arrivé. Bon, je vais en venir, parce que ça, c'est le cœur du débat. Non, la jeunesse, il s'agit d'une question d'âge, ou il s'agit d'une question de vision, de renouvellement de vision, de pensée. Est-ce qu'il s'agit d'une question de ceux qui n'ont pas travaillé, donc qui sont jeunes par rapport à ceux qui travaillent ? Je ne comprends pas trop bien le concept de jeunesse qui détruit d'un côté les os et qui détruit de l'autre côté les poissons. Non. L'ami doit absolument nous aider à comprendre le sens de leur mouvement, l'objectif, et se définir, donner un contenu à la jeunesse. Mais il a dit, il a écrit, sensibiliser la jeunesse ce n'est pas de faire manipuler par la jeunesse. La vraie jeunesse, c'est l'état d'esprit. Il ne faut pas tomber dans le piège d'âge en disant, le renouvellement de la classe politique signifie prendre des jeunes pour qu'ils remplacent les vieux. Vous n'aurez jamais obtenu ça. Parce qu'en fait, même aujourd'hui, on sent que la jeunesse a des problèmes de transmission, des problèmes de méritocratie, des problèmes de niveau intellectuel. Et alors, si la jeunesse est manipulée, c'est comme on dit dans la théorie du corrompu. Il ne faut pas toujours voir du côté de ceux qui manipulent la jeunesse, mais il faut aussi voir du côté des jeunes qui sont corrompus. Cette facilité... On va continuer le débat avec vous. La question, tu sais qu'il dit... Il est revenu enfin. Tu sais qu'il est revenu. Tu sais, comme on dit en français, qui aime bien, chatille bien. Je respecte énormément le combat d'Etene Tisekedi. Et vous savez que je suis très critique vis-à-vis d'Etene Tisekedi pour des raisons qui sont miennes. Pourquoi ? Parce qu'il a fait son combat. Il a un parcours parfait d'un homme constant. J'ai des témoignages vivants de ceux qui ont prouvé... Constant, vous dites. Je dis oui. De ceux qui ont prouvé que Tisekedi n'est pas corruptible. Il n'est pas corrompu. OK ? Mais nous devons être avec lui très regardants parce qu'en fait, il est resté l'un des remparts de notre démocratie. Vous savez, la politique de la chaise vide qui a été imposée en 2006, vous savez, la théâtralisation qu'il y a eu autour des élections de 2011 en prêtant serment dans sa maison et en disant aux Congolais d'arrêter Joseph Kabila, quiconque est respectable, là je le dis à cœur ouvert, ne peut pas se lancer dans ce terrain-là parce que tout le monde ne s'avère qu'il n'a jamais arrêté Kabila, il n'a pas d'armée. Et donc, cette façon de faire commence à ressembler un tout petit peu à une contextualisation de la vie politique. Alors là, les peuples qui comptent sur son combat, qui comptent sur son action, commencent à se dire est-ce qu'on va continuer avec les sensations ? Mais vous, vous appelez ça la constance, vous dites qu'il est constant. Non, mais si c'est une stratégie politique, oui, mais moi je dis la constance vis-à-vis de son combat. Il ne faut pas en tout cas faire le mélange entre la constance du point de vue du combat et les stratégies mais que je n'admire pas par exemple. maintenant il arrive. J'ai dit bienvenue comme on l'a dit au leader maximo mais il arrive pour quoi ? Il arrive pour le dialogue. Il arrive pour ce dont je ne suis pas rassuré. Je n'ai jamais compris la démarche de tous ceux qui estiment que il faut aller au dialogue pour dénuer le climat politique. Je respecte énormément les avis, s'il vous plaît Mathieu, je respecte énormément les avis de tous les dialoguistes comme on les appelle. Mais Mathieu, je vous ai démontré sur ce plateau qu'il n'y a aucun dialogue, qu'il n'y a pas de consambule possible. Je vous ai démontré aussi que depuis l'indépendance à ce jour il y a eu à peu près 22 dialogues. Si vous divisez 56 ans par 22, vous allez voir que dans chaque 3 ans les Congolais se parlent. Non, la culture politique et la démocratie à laquelle nous avons adhéré exige absolument le respect du texte. Et le vrai dialogue c'est la volonté du souverain primaire couler, inattriculer au travail de la loi fondamentale qui dit que 90 jours avant la fin du mandat de l'État on doit organiser les élections. Deuxième chose, on ne peut pas considérer qu'une majorité qui s'organise, qui s'obstine à ne pas préparer les moyens sous prétexte d'une guerre virtuelle disent que nous n'avons pas pu organiser les élections et donc il faut dialoguer. Et dialoguer pourquoi ? Pour assainir le climat politique. Non, non. Laurent, c'est vous qui évoquiez ici hier les contraintes avec les amis. Je vous montre justement ma démarche. Est-ce que quelqu'un peut me dire que de Kintasa, Afro-Congo-Hôtel, Béatis-Hôtel ou bien à Pullman on peut décréter le climat apaisé d'une élection ? Je vous dis tout de suite non. Aller au Sankourou, aller à Denis. Mais vous êtes d'accord que la politique c'est le peuple, les acteurs et des leaders qui peuvent parler ? Tous les acteurs politiques sont devenus les chefs coutumés chez eux. Aller au Parlement posez-vous la question combien de parlementaires reviennent ? Les élections se font chaque fois qu'on est de la majorité dans une circonstitution électorale dans un village. On fait le bourrage dur et il n'y a pas d'élus. Mais Laurent, attention, je vous pose et c'est à vous cette question. Ça me fait peur un peu comme journaliste et chroniqueur politique. Vous vous dites l'apartheid a pris fin à partir de quoi ? Est-ce que ce n'est pas le dialogue des leaders entre les forces et puis il y avait il y a le dialogue positif et il y a le dialogue rusé ? Dans le contexte du Congo, c'est un questionnement. Je vous dis que le respect de la constitution n'a rien à faire au dialogue parce que la loi fondamentale, OK ? Avant que ce soit un dialogue comme je l'aurais voulu, un dialogue qui va découler des résolutions constitutionnelles, mais à ce moment-là, ça veut la constitution. Alors, les gens qui ont dit le référendum, j'ai démontré... La présence de Tshisekedi, ça va changer quoi ? Ça va ajouter quoi ? La valeur ajoutée ? Je reviens justement à la question justement du retour de Tshisekedi pour vous démontrer qu'il arrive, il a décidé d'aller au dialogue, il a convaincu à Genval la majorité des opposants qui sont partis, mais je veux que le vieux continue à être constant en disant aller au dialogue, mais en restant dans la fourchette de la volonté constitutionnelle. Vous le soupçonnez d'être corrompu par la majorité ? Je ne peux pas dire qu'il est corrompu. Mais soyez clair. Je vous dis que je veux qu'il soit logique dans ce qu'il a dit, il a vu qu'il y a des problèmes, mais je sais, je vous mets au défi à renjuster l'émission, le dialogue va accoucher d'une souris, ce n'est pas de ma volonté, mais parce que nous connaissons, je vous dis, nous connaissons la démarche de Tshisekedi qui ne voudra pas qu'on aille au-delà du délai constitutionnel, qui ne voudra pas qu'il voudra qu'on parle justement de l'élection de 2011, alors qu'en face, on ne voudra pas. Je termine en disant, le dialogue arrive, il faut assainir le climat politique. Vous avez vu que la juge de Kamalondo, la juge Chantal Ramazani, a dit qu'elle a reçu des pressions et maintenant elle est même portée disparue, on doit donc comprendre qu'il y a un problème de crédibilité même dans le dossier de Moïse Katoumbi. Et assainir le climat pour un dialogue apaisé signifie regarder la question, la juridicisation politique de la question de Moïse Katoumbi au travers des déclarations de la juge Ramazani, regarder la question posée par le cadre politique sur la libération de prison. Là vous êtes en train de parler comme si Moïse Katoumbi a devenu une des conditions pour l'apaisement de la situation à RDC. Mathieu Kamalondo, vous n'êtes sans ignorer que Moïse Katoumbi constitue aujourd'hui un problème justement pour le climat assaini du dialogue dans notre pays. Ça c'est sûr, le G7 l'a déjà dit, moi j'ai des correspondances, vous allez donc peut-être vous mettre à votre disposition. Alors je termine en disant l'arrivée d'exprimer de tes messages. Moi je me suis fait une petite image, sur caméraire, au Kivu, chez lui, Katoumbi dans le Katanga chez lui. Tu sais qu'elle dit prendre l'otage les grands Kaseï et Kinkasa. Est-ce que vous voyez ces trios-là ? Il n'y a personne qui va vaincre. Donc j'ai fait un appel à une coalition de gens. Ça c'est le populisme que vous disiez ici, les urnes c'est autre chose. Non, Mathieu, attention, les urnes c'est autre chose, je termine, les urnes c'est autre chose, mais rassurez-vous que les urnes, vous n'êtes pas le juge, le juge, en fait Moïse Katoumbi, comme Tshiseké de la feuillère, ils n'ont pas donné de l'argent pour que les gens viennent. Mais vous allez voir qu'il y en a qui font des rassemblements mais à coup de pièces. Et donc, personne n'a le thermomètre de qui est populaire et qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas. C'est la spontanéité d'une population qui dépend. Beaucoup de réactions, Daniel Bayer. Non, d'abord, je demanderais à un maître de ne pas installer de l'amalgame sur le plateau. Parlons de l'arrivée de Tshisekédi, nous ne parlons pas de Katoumbi, il est avocat. Ce n'est pas sur ce plateau ici que les juges vont changer d'avis. Il est avocat. Ici, nous étions en train de parler de l'arrivée de M. Tshiseké. Il a mis du milieu, il faut reconnaître quand même que le climat politique est tendu, semble-t-il. J'en viens. Maître, parle-là du délai constitutionnel. J'aimerais d'abord fixer l'opinion une seule fois pour toutes que le délai constitutionnel n'est pas un projet de société que vous pouvez faire croire à la population qu'une fois que ce délai est respecté, ce pays va être développé. Mais c'est du devoir de tous citoyens de défense. Je vais d'abord faire voir que le délai constitutionnel n'est pas un projet de société pour prendre en montage le peuple congolais. La survie de la nation est au-dessus du délai constitutionnel. J'ai suivi, il a parlé et il rentre toujours de l'article 70. Je le répète pour la dernière fois que les articles dont il fait allusion ont de la valeur juridique avant la fin du mandat constitutionnel. On ne peut pas être en vacances à la fin du mandat. On ne peut pas être traité de traître à la fin du mandat. Non. Si trahison y a, c'est maintenant. Si nous sommes à la fin du mandat, c'est la continuité, s'il vous plaît. C'est l'article 69. Nous ne sommes plus dans ce débat-là. Il faut que je fixe. Mais, maître, mon frère, mon... Mili Kambale, a touché aussi deux points. Il parle que la majorité ne peut me mobiliser que 3 000. D'abord, j'aimerais fixer que... Le militantisme, au sens de la réflexion scientifique, nous ne l'avons pas encore. le militantisme. Et la majorité de l'opposition. Je suis sincère, je dois le dire. Parce qu'à ce jour ici, notre électorat repose. Nous avons un électorat linguistique. Il l'a dit. Très, très mal. Il ne faut pas me démontrer un militantisme ici. C'est l'organisation. Le vrai militantisme devrait prendre en charge même le système électoral. Si nos territoires constituent des circonstructions électorales, quelle est l'élémentation ? Tant qu'il y a des choses de profondeur, si nous devons entrer là-dedans, hormis majorité, opposition, il y a des choses que nous devons dire là à l'intérieur. Mais par rapport à la mobilisation, j'ai vu là parler M. Tien Tsekedi, Vital. Je suis d'accord avec vous. Le président Kabila fut le premier. M. Tien Tsekedi, deuxième force. M. Vital Kameri, troisième force. Sur le plan mathématique, je suis d'accord avec vous. Mais la politique évolue sur terrain. Ce que vous devez savoir, même nous, nous ne sommes pas censés rassurer que nous avons le même... C'est toujours la même... Non, c'est dynamique. Ah merci, ça c'est... Mais en réfléchissant mathématique, effectivement, Tsekedi était deuxième et Vital Kameri, Mais ne me faites pas voir qui, Etienne Tsekedi et Vital Kameri, il y a un plan du développement de ce pays qui vous a mis ensemble, il y a un projet de société qui vous a mis ensemble, c'est ce dont le peuple a besoin pour développer ce pays. C'est une question qu'on vous pose et vous allez répondre. Donc il ne faudrait pas me dire que vous mettre ensemble, ça vous permettra de développer ce pays ou vous mettre ensemble quand vous prenez votre projet de société. Vous prenez le projet de société de M. Tsekedi. Vous partagez quelle vision ? Et puis, je me dis quand même au maître... S'il vous plaît, M. Mbaïo, ou peut-être l'UNC va dans le sens de dire l'opposition est toujours partie de diviser plusieurs fois. Cette fois-ci, il plaide pour l'unité de l'opposition. Voici le vrai problème. Il serait idéal de commencer par avoir un plan de reconstruction commun. Parce que vous ne pouvez pas me dire, vous avez plusieurs visions. Vous vous regroupez tout simplement en se faisant spécialiste du délai constitutionnel. Et après le délai constitutionnel, même si vous prenez le pouvoir, vous allez exécuter quel programme ? Je voulais aussi, avant de donner la parole à mes amis, rassurer que, à ce jour, nous sommes dans un pays où nous devons faire l'humilité aussi longtemps que la démocratie que nous possédons est encore jeune. Pour parler de la constance de M. Tien Tisséke, ça fait 35 à 40 ans qu'il est le seul président de son parti politique. Avons-nous vu l'alternance ? Avons-nous vu la démocratie ? Quand maître dit oui, la constance, c'est quelle constance ? Je vais démontrer à maître que M. Tien Tisséke a toujours été produit par le pouvoir. Ils écrivent une lettre parmi les 13 parlementaires. M. Tien Tisséke, vice-président du palais, vice-président de l'Assemblée de l'époque, c'est lui qui a pris le courage d'écrire. Si on aurait répondu à un courrier classique, il n'allait pas renaître. M. Tien Tisséke n'a pas été aux élections de 2006. Nous avons avancé dans ce pays. M. Tien Tisséke est venu en 2011. Il a prêté ses mains chez lui à la maison. Nous avons avancé. Qui aurait suscité M. Tien Tisséke ? Nous avons estimé que comme il était deuxième, c'est la majorité qui est allée vers M. Tien Tisséke. Il a toujours été ressuscité par le pouvoir. On ne parle pas d'autres choses. Non, nous devons lire l'histoire. Donc, vous êtes dans l'ordre de nous sommes allés vers lui. Une certaine complicité. Nous sommes allés vers lui. Pas une complicité. Et bizarre. Nous sommes allés vers lui. Même chez Vital Kamer on ne devait y aller pas parce qu'il était troisième. Nous sommes dit M. Tien Tisséke était deuxième. Il faut aller vers lui. Vous l'avez donné parce que M. Kamer est troisième. Non, nous allons expliquer ce qui se passe. Ce dont nous parlons avec M. Tisséke n'a rien à voir avec ce qui se passe. Je vous donne un exemple. Vous parlez des fois. Je vous donne un exemple. C'est l'occasion. Je vous donne un exemple. L'ordonnance convoquant le dialogue. L'ordonnance du chef de l'État. Les autres parlent de 2277. Vous ne verrez jamais M. Tien Tisséke dit parler de 2277. Parce que l'ordonnance qu'a convoqué le chef de l'État. Lorsque la délégation est allée vers M. Tisséke dit ils ont harmonisé sur cette ordonnance. Il était d'accord. Il a dit oui pourvu qu'on y met un facilitateur. Et on a mis un facilitateur dans l'ordonnance. Mais c'est lui qui a encore changé de manière de parler. Alors qu'on cesse de parler de Constance ici. Lui et nous nous étions d'accord M. Tisséke dit et l'équipe qui est allée l'a rencontrée pour l'ordonnance convoquant ce dialogue. J'aimais quand Félix Tisséke dit nous sommes venus pour le dialogue. Nous avons toujours été pour le dialogue. Mais quand les autres s'affolent en confondant une résolution en une décision où il doit parler du 2277 lui-même savait que le dialogue que nous devons tenir ici c'est le dialogue convoqué par le président de la République. Et c'était ça le contenu de l'entretien entre l'AMP et l'Union de France. Il y a du tout ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses. Je vous donne l'exemple de l'ordonnance. Lui ne peut pas parler de 2277. Il sait que ce dialogue c'est le dialogue convoqué par le président de la République. Vous avez posé beaucoup de questions. Je commence avec vous Billy Kambalé. On dit les respects du délai constitutionnel c'est pas un plan de société. un plan pour le développement du délai constitutionnel. Passez à la solution. Quand dites-vous. Je crois que mon frère en face il a dit tout et rien au même moment. Avant d'arriver chez lui je vais d'abord répondre sur des choses très graves que mon frère Juste Lunanga a affirmé. D'abord je n'ai rien compris dans tout ce qu'il a dit. J'ai compris juste une petite phrase parce que je ne comprenais pas ce qu'il disait. J'ai compris seulement ce qu'il a dit et que les partis politiques exploitent la jeunesse. Non mon cher ami je vais t'éclairer la politique c'est une science elle s'étudie elle s'apprend la démocratie est une pratique la démocratie vit au travers les partis politiques. Vous le reprochez quoi ? vous vous êtes incapables vous êtes incapables d'entrer dans des partis politiques et de vous affirmer en tant que tel dans des partis politiques. Ou contrairement ils ne veulent pas être manipulés par les partis politiques. Écoutez personne ne est manipulé si vous êtes manipulé ça veut dire que vous êtes un esprit faible les esprits forts s'affirment ils n'ont pas peur les esprits forts ont la force et du caractère les esprits forts ont une vision de ce qu'ils veulent faire de leur pays. Ça c'est la théorie ça sont des livres écoutez maintenant nous sommes en politique réelle où les gens du MGR souffrez que je vous pose cette question où les gens du MGR dénoncent ce qu'ils appellent pour eux cette politique déjà la ménopause de cette classe politique Billy quand même on ne va pas rester peut-être avec des gens avant l'indépendance jusqu'à maintenant d'autres devraient aller en retraite même s'il n'y a pas de retraite en politique C'est pour cela moi je vous dis et je lui réaffirme que la démocratie vit par les partis politiques comment voulez-vous qu'il y ait qu'on puisse changer la classe politique lorsque la jeunesse est incapable de s'assumer politiquement de s'engager dans la politique de s'engager politiquement ça veut dire que nous sommes en face des gens incapables d'abord lorsque vous voyez toutes ces personnes qui commencent à nous chanter cette chanson de oh non nous voulons le renouvellement de la classe politique c'est des chercheurs d'emploi il faut dire les choses telles qu'elles sont ils sont incapables d'assumer le combat qui est le nôtre nous qui avons accepté des vrais dans des partis politiques c'est lui de se faire fisier c'est lui d'inhaler les gaz lacrymogènes c'est lui c'est un ensemble des choses que nous acceptons il n'y a pas beaucoup de gaz lacrymogènes en France nous nous disons mon cher ami la lutte politique restera telle qu'elle parce que même les penseurs de la politique n'ont pas été tendres vous n'avez pas de projet de société et il faut vous n'avez pas de projet de société il y a une question il n'a pas pour répondre je reviens maintenant à mon frère Mbaïo Mbaïo non vous avez dit beaucoup de choses il y a certaines choses je ne veux pas entrer dans votre débat vous dites que vous aviez des conciliables avec l'UDP ça c'est votre problème en tant que majorité et l'UDP je n'entrerai pas dans ce débat moi je suis ici sur des principes nous nous disons que le dialogue selon la résolution 22 97 c'est quel dialogue et qui doit le convoquer ce dialogue je pose toujours cette question elle est très simple très simple le respect de la constitution et des délais constitutionnels c'est bien prescrit dans cette résolution vous nous amenez pas du tout qui va le convoquer le panel le facilitateur employé par un panel de ceux qui vont jouer une sorte de co-facilitation vont rapprocher les vues pour qu'ensemble nous puissions aboutir sur le respect des délais constitutionnels et c'est logique et nous pour cela nous disons nous l'UNC l'Union pour Nation Congonaise nous y allons pour dire qu'il est possible avec le fichier de 2011 de réaliser des élections et nous prouverons cela si vous n'acceptez pas alors tout ce que vous direz là ne nous concerne pas ça d'accord projet de société je lui ai dit l'UNC je lui ai dit que l'intelligence avec la vision et la popularité nous pouvons amener le peuple sur la voie du développement pourquoi ? lorsque vous dites que nous n'avons pas de vision ou de projet de société lorsque vous dites qu'entre l'UNC et l'UNC en termes de vision il y a un fossé je te rappelle que l'UNC nous sommes de la social-démocratie nous avons une vision commune de ce que l'homme doit jouer et même le peut-perder justement mais maintenant voici la problématique qu'est-ce que nous reprochons au peut-perder ? vous pouvez être c'est comme le front de gauche et le parti socialiste en France ils sont écoutez ils sont des gauches mais le parti de Mélenchon estime que monsieur Hollande et sa bande n'arrivent pas à gérer la France comme il le devait et par rapport aux valeurs de la gauche c'est comme ça qu'il constitue une opposition alternative voilà pourquoi nous aussi que ce soit l'UNC ou l'UNC nous sommes de la social-démocratie nous croyons en l'économie sociale du marché et nous pensons que le PPRD a instauré une oligarchie une bourgeoisie comprador qui pille le pays et nous pensons qu'il faut une alternative notre combat mon cher frère nous ne nous battons pas pour changer le régime de Kabila nous voulons changer l'avenir de ce pays voilà pourquoi nous nous battons non seulement pour l'alternance mais pour l'alternative parce que nous avons un projet avant de donner la parole aux gens du MGR j'ai une question à vous poser j'allais oublier expliquez-nous un peu de ce rétro-pédalage de l'UNC vous étiez anti-dialogue du coup vous avez changé vous vous accaparez de ce dialogue comme si c'est vous les géniteurs je vais vous expliquer vous venez d'entendre sur ces plateaux qu'il y avait des pourparlers entre la majorité et l'UDPS nous nous étions en pourparlers avec la communauté internationale c'est un processus ah voilà c'est les vérités qui sortent qui ignore que Vital Kamere est tous les deux jours dans les ambassades ici sur place c'est pour essayer un peu et même de vous aider pour faire partir le cabinet attendez parlons français facile j'explique qui ignore que le président Vital Kamere est toutes les trois semaines dans les capitales occidentales c'est pour attendez parce que les gens disent pourquoi vous ne voulez pas dialoguer entre vous c'est pour parce que si nous sommes arrivés dans cette situation c'est parce qu'il y a une volonté manifeste de ne pas vouloir organiser les élections et donc je voudrais vous dire le rétro-pédalage c'est la communauté internationale attendez que je vous pose la question s'il vous plaît c'est la communauté internationale cette fois-ci qui vous a instruit de rentrer autour des dialogues vous pouvez vous savez le problème de ce pays c'est que les gens font tellement de bruit qu'ils pensent que quand ils viennent à la télévision c'est ça faire la politique non lorsqu'on est politique on doit avoir un discours politique il faut savoir faire la ligne des démarcations entre le discours politique et la diplomatie voilà pourquoi les rétro-pédalages vous ne le dites pas qu'est-ce qui a motivé votre retour je chute par là vous savez très bien que l'UNC a toujours été pour la tripartite majorité opposition CENI n'ai-je vous est-ce que je ne répéte pas ça alors les rétro-pédalages viennent d'où nous nous avons toujours été pour une concertation un dialogue purément électoral ça a toujours été ça notre point de vue et depuis quand vous dites que nous avons fait le rétro-pédalage il faut savoir comprendre le contexte et le principe que défendent les forces en présence juste à l'UNC vous défendez la jeunesse mais on dit vous êtes sans vision expliquez c'est quoi votre vision et la jeunesse telle que vous vous concevez merci monsieur le journaliste votre micro je vais commencer d'abord à répondre à mon estimé qu'on fait qu'il y a en face Laurent Niemba il a demandé la définition de la jeunesse on dit la jeunesse c'est une partie de la vie comprise entre l'enfance et l'adulte c'est ça la jeunesse et cette jeunesse pour que cette jeunesse puisse être très forte doit avoir un esprit de créativité parce qu'il voulait savoir la définition de la jeunesse ça c'est une définition d'après un dictionnaire c'est pas été allé dans un dictionnaire mais alors politiquement la jeunesse politiquement il a demandé l'objectif de MGR nous notre objectif principal c'est de veiller la conscience de la jeunesse parce que depuis l'origine je sais que vous pouvez être mieux placé que moi de l'historique du Congo je ne sais pas là où tu peux me dire que non la jeunesse a été déjà représentée dans ce pays le président est jeune non excusez-moi monsieur les journalistes le président est jeune on n'en disconvient pas mais il est entouré il est entouré par qui ah voilà par les vieux vous vous combattez les vieux l'âge non nous combattons non non j'arrive j'arrive nous combattons l'objectif principal de MGR parce que MGR peut-être pas je dois définir le MGR mouvement des jeunes pour la république et non mouvement des jeunes contre la république celui qui est contre la république je te donne un seul exemple moi j'étais parti un jour au village je trouvais un enfant l'homme mettez l'invité à l'aise non mais votre posture là mettez l'invité à l'aise non mais je peux faire des centaines Mathieu je suis libre de la majorité y compris de l'INC et monsieur l'indépendant nous nous sommes maintenant un obstacle pour eux parce que nous éveillons la conscience de la jeunesse ils n'ont plus de manœuvre de manipuler cette jeunesse de manipuler cette jeunesse on dit vous aussi on dit vous seriez la solde du côté des gens du pouvoir j'ai entendu ça dans les sous-coulisses sous-coulisses non sous-coulisses non c'était une question qui m'avait été posée à la fois passée ici on a une ménoire on n'a pas une ménoire derrière nous ce que je voulais répondre à monsieur Billy Billy Kambale Billy Kambale il a dû la capacité donc les jeunes les MGE c'est une jeunesse qui est incapable de s'assumer et de s'engager en politique vous ne vous affirmez pas et comme j'ai répondu tu sais que l'INGENES doit avoir un esprit de créativité voilà pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à ce qu'on doit créer un mouvement pour lutter contre les intérêts de la jeunesse aujourd'hui lutter pour les intérêts de la jeunesse les intérêts de la jeunesse ça d'accord un exemple que je vous donne tu l'as bien dit vous même vous l'avez même réproché monsieur Vittel Kamer qui était anti-dialogue aujourd'hui il devient pour le dialogue c'est une bonne chose quand même c'est une bonne chose je n'en disconvient pas c'est une bonne chose mais quand il était parti c'est la jeunesse toujours qui souffrait maintenant aujourd'hui quand il s'est engagé au dialogue est-ce qu'il s'est référé à la jeunesse il a pris une décision illatérale et pour vous parce que Laurent vous a posé une question vous n'arrivez pas il faut la répondre finalement vous demandez quoi la jeunesse les départs des vieux ou autour du président Kabila vous ne voulez plus voir les moboutistes nous les MGR notre objectif principal nous ne voulons plus la manipulation de la jeunesse on a compris parce que cette même jeunesse est manipulée par l'opposition y compris aussi par la majorité et encore par la société civile là nous nous disons que non on doit arrêter avec ça avec notre mouvement on doit défendre ces intérêts là on ne peut plus être manipulé on se laisse faire quand on te donne 3000 francs un t-shirt pour aller assister à un meeting non il faut prendre une journée de réflexion pour votre information les journées les deux jours les meetings de l'opposition et les meetings de la majorité nous organisons une journée de réflexion pour que toute la jeunesse puisse se mettre dans sa table l'invitation lancer l'invitation à Laurent Ognemba il est jeune à Billy Kambale pour qu'il vienne l'invitation après Laurent votre réaction il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées ici je salue mon frère les jeunes je respecte ton combat mais tu n'as pas réussi à répondre à notre question j'ai compris l'alichimie identitaire que tu dégages de la compréhension du concept jeunesse c'est tout à fait complexe Laurent il a répondu à sa manière je ne me jette pas dans ce débat nous ne sommes pas venus parler jeunesse si vous avez besoin de lancer des appels pour vos conférences nous comprenons dans tous les pays du monde où il y a eu des mouvements comme ça on a su aussi une jeunesse qui s'est réclamée non manipulée mais suffisamment manipulée je ne vois pas l'objectif entre changer la classe politique mobiliser la jeunesse pour qu'elle ne soit plus manipulée à organiser une conférence pour les deux meetings contre les deux meetings s'il vous plaît Mathieu je ne vois pas la démarche et excusez-moi que je ne rentre pas je réponds à des questions que j'estime alors il y a beaucoup de questions suffisamment importantes je commence à la première je réagis par rapport à la question Mbaio a posé une question aux gens de l'opposition comment vous vous trouvez de cette opposition qui s'accapare de l'alternance comme si c'était leur nouveau chantier pour le développement Mathieu tu sais le peuple qui nous suit n'est pas dupe nous sommes en fait le fruit du peuple nous qui sommes sur ce plateau nous sommes le fruit du peuple nous sommes suivis en France aux Etats-Unis à Katakokombe à Ankoro et il y a des savants qui logent ces maisons là attention Joseph Kabila n'est pas dupe il sait que les gens qui passent généralement pour l'acclamer c'est des chercheurs d'emploi les co-débateurs ici on en avait beaucoup où sont-ils ? c'est la question que je te pose à toi où sont-ils ? ils n'ont qu'à revenir troisième précision tu sais nous sommes les seuls pays au monde où quand on parle de la constitution on pense que c'est en fait des papiers géniques non non c'est la constitution le peuple c'est le souverain primaire je crois qu'il faut à un moment donné des émissions pédagogiques et nous qui sommes aussi un peu enseignants chaque fois que nous prenons la parole c'est avec une double dimension la dimension pédagogique la dimension politique c'est pour ça que je suis indépendant ok ? parce que j'estime que je garde encore ma liberté d'expression ma liberté de penser et c'est coulé dans la constitution nous disons les dialogues avec tout ce que vous savez autour pourquoi dialoguer aujourd'hui ? parce qu'alors nous allons nous dire corps à corps comme on fait dans la réflexion identitaire pourquoi dialoguer aujourd'hui ? la constitution ne prouve-t-elle pas qu'il faut organiser les élections dans chaque 5 ans ? qui devait donner les moyens ? on oppose à l'opposition par exemple non non dites nous quel projet de société que vous avez vous deux là pour développer le pays alors un opposant va-t-il développer le pays avec quel projet de société ? il a la gestion de l'argent ? mais quand même tu dois expliquer même en avance ton projet de société derrière je vous dis j'ai écrit sur les partis politiques Mathieu le professeur Révarice Bouchard a écrit entre le Faucon et le Colombe vous voyez les partis politiques moi aussi j'ai écrit sur l'apport des partis politiques dans la réformation des ministères des droits les écrits sont disponibles à la faculté j'avais démontré que la crise politique anglaise est malade parce qu'en fait les accouplements politiques sont dépouillés de toute objectivité c'est les accouplements qui sont en fait logés dans le courroie des ventres et des identités mais ici on est face à une opposition qui n'a pas de vision des plans vous avez entendu que l'UNC a la société démocratie comme l'U2P comme l'U2P est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ces trois partis ne sont pas ensemble c'est pourquoi il faut déplacer le débat politique j'ai entendu la question fondamentale et je salue je fais mienne toutes les observations de Kabbalé mais la question prioritaire ici c'est à Daniel Mbaillot qui pense qu'en fait la constitution n'est pas à confondre avec le projet de société le délai constitutionnel le délai constitutionnel mon cher ami le délai constitutionnel c'est notre boussole si nous voulons faire un pays démocratique nous devons nous mettre d'accord sur les fondamentaux les fondamentaux je ne suis pas intelligent excusez-moi mais j'estime que tout état toute structure toute communauté qui n'a pas de principe est une jungle et parce que le peuple souverain-primère a décidé qu'un jour nous ayons la loi fondamentale et la loi fondamentale a donné des principes comme quoi chaque 5 ans nous devons faire telle élection telle élection et que dans cette subdivision là on est d'accord que toutes les élections sont importantes mais la plus importante de toutes ces élections là c'est l'élection qui est lue le thermomètre de la démocratie qui est en ces dispédiats de la République c'est pourquoi on a coulé son calendrier de la constitution le délai constitutionnel devient un élément sacrosain de notre identité mais vu la contrainte on vous appelle au dialogue et alors c'est le courroie c'est notre moteur c'est le leitmotiv du développement tant que nous ne nous sommes pas mis d'accord sur les principes ensemble nous ne pouvons pas aller de l'avant alors dialoguer non les deux vous avez parlé au même moment de tout et de rien à Matta quand je dis démocratie Mathieu c'est la loi de la majorité j'ai toujours rappelé dans la prise en compte du point de vue de la minorité et c'est pour ça qu'on a institué le juge constitutionnel le juge constitutionnel c'est le thermomètre c'est celui qui fait l'équilibre entre ce que veut la majorité la majorité peut être en erreur dans le cas d'espèce pourquoi on dialogue parce que maintenant j'ai vu c'est avec honte que j'ai vu que tout le monde qui pense être du côté du président dit non on doit dialoguer mais pourquoi on ne peut pas trouver au sein de la majorité des gens qui ne sont pas pour le dialogue ça signifie que c'est la pensée unique la démocratie doit admettre que même si il faut reconnaître le G7 est venu du côté de la majorité le G7 avait son combat je ne veux pas rentrer dans la main c'est pas majeur politique moi j'ai toujours rappelé que si vous regardez la cartographie du dialogue jusqu'à aujourd'hui la majorité de ceux qui veulent partir au dialogue posez-leur la question où sont leurs bases politiques et la base des politiques ne sont pas des cousins les neveux parce qu'aujourd'hui dans ces pays tout le monde sait quand quelqu'un est des ministres ce sont les cousins ils n'ont pas pu son téléphone c'est tous les villages qui font si c'est le Tétela c'est le Tétela au ministère si c'est le Moussoïl c'est le Moussoïl au ministère si c'est le Moulouba c'est comme ça et Kabila doit le savoir on cache la vérité au président ah oui et donc j'estime pour terminer j'estime pour terminer que moi au Nienba je parlerai à coeur ouvert les dialogues jusqu'à la preuve du contraire regardez que maintenant on compromet Kodio je veux toujours dire Kodio n'a pas de crédibilité si on avait amené Abdou Diouf ici je donne ma responsabilité et je prends ma responsabilité si on avait amené Abdou Diouf qui est le porte-étendard de la démocratie on aurait avancé Kodio vient d'un pays dictateur le Togo mais le Togo est-ce que le Togo est un modèle ? quel est le profit de Kodio ? est-ce que pour s'il vous plaît on peut appartenir au Togo et être un homme intègre ? ça quand même il faut retirer pour le facilitateur très bien je retire c'est comme si on dit ouvertement qu'il vient de la RDC un pays de désordre politique Mathieu ? et moi Mathieu je ne suis pas intègre en c'est mis non quand même je retire je retire je retire il a fait son travail quand même je retire Mathieu vous n'êtes pas mon collibateur vous me posez la question oh non non ça me touche directement je suis congolais comme les autres très bien à ce niveau je vous dis que à ce niveau de responsabilité comme facilitateur d'un dialogue dans notre contexte il faut un profit d'où le panel c'est pour ça on avait amené on avait amené on aurait des bons exemples même les bons vous parlez de Tabou Mbeki il a été révoqué chez lui dans l'Assemblée nationale on connait son profil mais Kodjo a un profil bas permettez aux amis de donner un mot de la fin à toutes et chacun permettez aux amis 30 secondes rapidement 30 secondes la démocratie est une école nous devons apprendre à nous tolérer et à tolérer les points de vue des uns et des autres vous attendez c'est comme si vous êtes contre les dialogues répondez rapidement à cette question mais j'ai toujours dit que je ne suis pas pour les dialogues j'ai toujours dit que le vrai dialogue c'est dans l'urne pourtant l'UNC que vous soutenez je ne suis pas pour l'UNC je respecte le point de vue de l'UNC dans le schéma qu'il veut avec les arguments qui sont les leurs mais moi au NIEMA comme je suis constitutionnaliste et je ne me réfère qu'à la constitution c'est la volonté du grand nombre le dialogue ce sera le partage comme tu as entendu vous aurez la parole ça ne va aboutir à rien vous aurez la parole MGR vous êtes pour les dialogues les jeunes ? on n'est pas pour les dialogues jusque là et pourquoi ? monsieur le journaliste vous aurez remarqué avec monsieur Dien Kodjou jusque là il n'y a pas la part de la jeunesse pour participer au dialogue est-ce que c'est ce que Billy est en train de dire ? vous vous organisez vous êtes allé chez Dien Kodjou ils étaient partis au niveau des contradictions est-ce que la jeunesse était retrouvée ? est-ce que ce n'est pas à vous de vous amener de vous engager ? on n'est pas pour la jeunesse on n'est pas pour les dialogues jusque là le MGR mouvement des jeunes pour la république on peut participer au dialogue jusqu'à ce que parce qu'avec même l'opposition tu vois qu'il y a déjà une contradiction vous voulez convierre vers vous vous ne vouliez pas vers eux écoute monsieur Jounasi il y a déjà une contradiction monsieur Tisséket il est arrivé hier et le même hier je ne sais pas si mon frère avait suivi il a contredit on a dénoncé ils vont passer outre au problème des dialogues ils vont passer outre donc ils ne vont plus statuer sur le problème des dialogues et ils n'entrent plus au dialogue tu vois qu'il y a déjà une confusion et cette confusion amène qu'aux intérêts privés alors nous les jeunes répondez à ma question s'il vous plaît MGR répondez à ma question est-ce que vous vous êtes allé vers les facilitateurs est-ce que vous vous êtes allé vers les gouvernements vous jeunes MGR on ne vous a pas accueilli nous on ne peut pas aller vers les facilitateurs parce que c'est les facilitateurs qui doivent venir c'est la base c'est la base la gêne c'est la base Billy Kambale oui pour les dialogues mais dans le respect de la constitution un mot vers la fin non d'abord un mot de la fin je voudrais d'abord vous remercier pour nous avoir fait honneur de prendre part à ce débat c'est vrai que je suis aujourd'hui perdu par notre ami juste je ne comprends pas il défend moi il dit c'est parce que il dit je suis un nous on ira pas dire alors parce qu'on ne prend pas compte la jeunesse non cher ami il faut être un homme il faut être sérieux lorsqu'on parle des questions de la république vous ne pouvez pas sur un plateau de télévision qui est né dans le monde entier et vous produisez ça comme raisonnement on risque de nous taper dessus on dit finalement qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous voulez non cher ami je vous ai dit lorsqu'on parle politique arrêtez de pleurnicher comme des jeunes 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 arrêtez vos histoires là ou vous vous engagez ou pas ou vous vous engagez ou vous restez à la maison merci Billy Kambach on va terminer l'émission que nous nous sommes déterminés à obtenir l'alternance démocratique voilà pourquoi nous mettrons tout en oeuvre que ce soit les carnets d'adresse que ce soit la tête les stylos nous mettrons tout en oeuvre à la rue si on ne comprend pas que nous devons avoir l'alternance démocratique nous appelerons le peuple à s'assumer c'est le même même l'idée de fait c'est à cette vision moi j'ai dit je suis ici pour les comptes de l'UNC et c'est comme ça que vous m'avez présenté je ne suis pas ici venu pour défendre les points de vie des partis mais vous êtes ensemble vous avez dit nous avons dit que nous sommes ensemble parce que en tout cas jusqu'à preuve du contraire lui il est préconisé vers l'alternance démocratique dans le respect des délais constitutionnels je voudrais apaiser mon frère Laura pour lui dire que l'UNC ne peut pas aller dans un dialogue pour aller donner des béquilles à un pouvoir finissant il n'est pas question pour nous nous respecterons la constitution et nous nous battrons pour ça voilà pourquoi nous utilisons tous les arguments pour y arriver UNC alors on va terminer Daniel Bayon un mot 30 secondes les dialogues à quand les dialogues une autre question on risque de faire un débat encore ici toute la journée je dis que l'humilité oblige je demande à Billy qu'à ce jour nous devons faire tout ce profil bas il n'y a pas un fort il n'y a pas un faible ils ne voulaient pas venir au dialogue ils disent qu'ils ont fait le tour aux ambassades ils sont engagés aux ambassades et ce sont les ambassades qu'on s'entend aux ambassades nous parlons de la communauté internationale il faut faire très attention la sûreté de l'état en débat pour le reste j'estime que pour le dialogue je voulais aussi apaiser M. Laurent que M. Dion Kodjo fut deux fois premier ministre de son pays M. Dion Kodjo fut gouverneur de la banque centrale chez eux ça ne suffit pas M. Dion Kodjo fut ministre des affaires étrangères et même secrétaire général de l'unité africaine à l'époque c'était un pays de dictature un peu de respect alors je m'imagine que pour l'instant l'unique voie loyale et royale qui reste c'est le dialogue pourquoi ? parce que c'est au sein du dialogue que nous allons nous mettre ensemble avec les amis pour trouver un calendrier consensuel un tel est consensuel c'est pour cela que nous nous estimons qu'à ce jour qu'il serait très important nous allons mobiliser tout le monde et nous demandons d'aller Daniel Maillot communicateur de l'HP on met un point d'accord Justin Loudanga vous êtes du mouvement des jeunes pour la république Laurent Onyemba chercheur acteur politique indépendant avocat en RDC Billy Kambal est interfédéral agent ? non non président président interfédéral des jeunes ville de Kinshasa de l'UNC c'est parti de l'opposition cher Avital Kamara mesdames et messieurs merci d'avoir suivi cette émission très bonne continuation sur votre chaîne merci à vous d'être venu merci à vous merci à vous